Qu'est-ce que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'effectifs, donc j'ai un groupe de 16 à 18 joueurs pour 14 places, donc des choix à faire. Je suis habitué depuis le quart de finale, si bien d'avoir autant de joueurs motivés qui ont envie de jouer à cette finale, c'est à moi de faire les choix, c'est à moi de travailler, en espérant qu'ils comprennent qu'ils ne m'en mourront pas trop, mais ils nous jouent vraiment de la jouer. Comme coach, c'est ta première finale ? Non, j'ai fait celle de 2006, j'avais entraîné à Gênes, je ne sais plus quelle date, l'année 2003-2004, je crois que j'avais arrêté un an, j'étais revenu en 2006, on finit à Pauvignon, malheureusement contre les Portugais d'Ordès, qui était vraiment très au-dessus du lot à l'époque, on a perdu 3-0, ça laisse un goût inachevé, j'étais dans les tribunes, je m'étais dit ce soir je veux aller grader, bon ben je suis de nouveau dans les tribunes, mais ma joie c'est vraiment, c'est bien parce que je suis ravie de joie, et mon deuxième look-up de cœur, puisque j'entraînais les féminines, et pendant deux ans et demi, on a fait le final de la Coupe du Midi, perdu contre le TFC à Ramonville à 0, et j'étais l'an dernier coach des garçons, on a fait une belle saison en finissant la seconde, en partant souvent à 10, voire 11, avec en prenant un vétéran, 48 ans, et donc c'était que du bonheur, et j'étais arrivé à Gênes en me disant, mon rêve c'est que je reviens pour aller au final de la Coupe du Midi, on y est, et j'ai rêvé d'une finale où les féminines de Lujas y seraient, puisqu'elles repartaient pour ça, et voilà, c'est vraiment que du bonheur. Tout simplement, nous, l'équipe Fagnol a gagné les dernières, donc on veut les représenter et défendre ce trophée au maximum, donc on va faire effectivement, on va retrouver notre public, on a gagné le toast pour les gradelles, donc là c'est le premier pas vers la victoire. Non, tout simplement bien figurer, et qu'on fasse tous ensemble une bonne fête, c'est vrai que la Coupe d'Aveyron permet de déplacer tout un village, et avant tout, il ne faut pas oublier que c'est une fête, et que tout se passe bien, et que le meilleur gagne. On n'en joue pas une tous les jours, alors là, si on n'est pas prête pour ce jour-là, on ne sera jamais prête. Donc, on va arriver motivés, en espérant, déjà montrer du football aussi. C'est un stress particulier pour le coach ? J'ai déjà joué, alors moi j'ai un peu vacciné, mais toutes celles qui arrivent, qui vont venir faire ce match-là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont joué, la Coupe d'Aveyron du coup, elle risque d'avoir un stress. Déjà, pour la demi-finale, il y en avait beaucoup qui avaient le stress, alors je pense que, pourtant, je leur dis de prendre ce match comme un autre, mais bon, quelque part, on ne peut pas le faire comme un autre. Tout à fait sereinement, on sait qu'il y aura gagné un perdant. Moi, tout ce qui m'importe cette année, c'est de ramener mes filles en entier sur leurs deux jambes, et pour moi, déjà, ça, c'est ma plus belle victoire. Après, si on peut ramener la Coupe, très bien, on va passer un privé au niveau de tout ça, mais déjà, mon seul objectif, c'est de ramener mes filles, deux finales, deux doubles fractures au Thibia Prémémé. On a payé un lourd tribut à cette Coupe, je ne suis plus décidée à sacrifier qui que ce soit, ce soir-là. Un petit stress pour le coach quand c'est une finale comme ça ? Du tout, du tout. Parce qu'après, ça ne nous appartient plus. Donc, c'est à elle, mais déjà, c'est une satisfaction d'être arrivée là, et je félicite tout ce groupe qui s'est battu. Après, on va voir ce qu'on aura. C'est pas... Gagner mon père, mais ça fait partie du sport, et c'est pas le plus important, ce que je veux, c'est ramener tout le monde à la maison. Oui, mais on pense bien à la gagner, bien sûr. Après, on y va sereine et détendue, parce que, voilà, ça ne nous arrive pas très souvent. Donc, on va profiter de tout ça. Justement, c'est un moment d'équipe, et on veut profiter à 100% de la chance d'être en finale, justement. D'accord. Un mois d'année, on n'a pas été en finale, déjà. D'accord. La dernière remontée il y a 15 ans, donc beaucoup de joueuses n'y ont pas participé, donc c'est aussi l'événement pour le club. D'accord. Vainqueur ou défaite, quelque chose est prévu après la rencontre ? Toujours. Toujours. Chez nous, c'est vrai que, voilà, qu'on gagne ou qu'on perde, on perdra vraiment la troisième mi-temps, voilà. Il y aura la fête à 4 ans. D'accord. Alors, tous les deux, comment vous allez aborder cette finale pour Sebazak ? Eh bien, moi, c'est ma première année de présidence. Je suis très content qu'on soit à la finale de Coupe de Réserve et Christian Mbranet. Pour nous, c'est plus un honneur que c'est un partenaire du club. Le joueur de zone, c'est quasiment un domicile. Bon, on a un tirage un peu dur, le V2 est un type qui joue au niveau de nous, avec des joueurs plus qu'il est inventé. Mais je veux dire, bon, on va jouer ce final sans crainte. Avec nos chances, nos qualités, nos défauts, on va espérer de la rame de la Sebazak. On ne va rien que ses kilomètres. J'espère que ce sera un grand bonheur. Et de votre côté, comment vous le voyez, ce final ? Eh bien, moi, j'attends cette finale, ça fait 41 ans que je suis dans le fou. Et donc, j'attends cette finale parce que je vous dis que peut-être ce sera la dernière pour moi. Parce que depuis le temps et puis le navet d'un jeu que j'ai, ça va être la retraite. La succession, je vais la donner à mon fils. C'est là qu'il se cache, qu'il ne veut pas parler. Et puis, si jamais j'aurai l'honneur que Christian m'offre la coupe, ça serait vraiment le tout. Qu'est-ce pas le coach ? On va l'aborder dans le monde comme tous les autres matchs. Rien de spécial, 2-3 repas avant, mais comme les autres matchs, pareil. Et un repas après ? Un repas après ? Ça, c'est sûr. C'est sûr, quoi qu'il arrive, il sera. Non, un repas. Perdant ou gagnant, hein ? Oui, oui, quoi qu'il arrive. Et vous, comment vous abordez ce final ? On va essayer de l'aborder sans pression, parce que ça ne sert à rien de se mettre à la pression. On ne fera rien de spécial, comme l'a dit le coach. On va préparer le match normalement. Si on se met à la pression, je pense que c'est là où on dit Jura. Donc, voilà. De toute façon, une finale, cette finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, on va y aller pour gagner. On a déjà joué une il y a 5 ans, qu'on a perdu. Donc, cette fois, on va aller au bout, on va aller au bout. C'est l'objectif de la saison. Donc, maintenant qu'on est, il faut qu'on l'aider. D'accord. Alors, comment vous allez aborder cette finale ? Nous allons aborder cette finale très sereinement. Elle a compris un parcours très prometteur depuis qu'on a remonté ce club de 3e division jusqu'à 1 seconde. Et vous ? Et nous, on va jouer à fond comme on l'a toujours fait. On va entrer à la saison dans le plus d'un des possibles. On va aller au bout. Et au final, ça s'est bague. D'accord. Alors, Jean-Michel, le privilège est partenaire de la Coupe de l'Aveyron. Pourquoi ce choix ? Alors, le choix de la Coupe de l'Aveyron, premièrement parce que, dans un premier temps, le football est fédérateur à l'Aveyron. Le football est canon, le sport numéro 1. Deuxièmement, parce que je pense qu'au niveau du district, il y a une très très bonne équipe. C'est un vecteur de communication important puisqu'il y a un bon nombre de licenciés, petits, gros clubs. Et nous, effectivement, on travaille beaucoup avec ces jeunes-là dans notre établissement. Et puis, c'est une bonne retombée pour nous. Et puis, le football est important. Féminine finale, Liujas-Mio, un pronostic ? On va dire Liujas puisqu'on est à côté. D'accord. Et chez les garçons, donc, que de Rue à la Gêne ? Alors là, je ne vais pas trop me mouiller parce que j'ai des clients des deux côtés. Mais que le meilleur gagne !